Quels sont les déclencheurs émotionnels qui font réagir les hommes, qui les font venir vers vous mesdames et qui vous permettent justement d'avoir le contrôle pour créer une relation qui sera durable et saine ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo, je suis Alex Cormont pour pouvoir vous parler justement des déclencheurs émotionnels, de ces outils qui font qu'un homme ne pourra plus vous résister. En règle générale, vous avez du mal. Vous avez du mal à contrôler vos émotions, vous avez du mal à cacher vos sentiments, cacher vos intentions également. Vous vous dites que de toute façon, c'est important d'avoir une communication ouverte. Donc vous allez parler à cet homme de vos sentiments, de vos envies. Sauf que ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on sait aujourd'hui que l'homme a un côté chasseur. Ça, c'est la science qui le dit. Donc il aime vous mettre sur un pédestal, il aime vous courir après, il aime vous charmer, il aime tout simplement s'investir. À partir du moment où on a une femme qui est en face de nous et qui cherche à être en couple, qui va nous dévoiler ses sentiments, qui va nous faire une déclaration d'amour. D'une certaine façon, on sait que notre attitude va commencer à changer. Sauf que si vous êtes dans cette dynamique et que vous aimeriez réinverser la situation pour retrouver le contrôle, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des déclencheurs émotionnels. Ce sont des astuces, des outils plutôt, qui vont vous permettre de pouvoir faire naître des émotions chez l'homme qui va ensuite créer une réaction, donc une attitude et un passage à l'action. Si vous regardez cette vidéo, il faut bien considérer une petite chose. Premier déclencheur émotionnel, c'est la peur. La peur de perdre une situation. Tous les hommes l'ont. Je vous donne un exemple concret. Je sais que ça vous est déjà arrivé. Vous avez l'envie d'être avec un homme, il vous dit non. Vous vous battez un petit peu, il vous dit non. Et puis, vous allez prendre de la distance pour faire votre vie de votre côté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, la peur de perdre une situation de contrôle va faire en sorte que cet homme se pose des questions et qu'il revienne. Parfois, il va revenir pour juste repartir par la suite une fois qu'il aura eu votre attention. Donc, le premier déclencheur émotionnel sur lequel on doit se positionner, c'est comment lui montrer qu'il peut me perdre. Pas qu'il va me perdre dans le sens où on va être frustré, on va être négatif, et on va créer des tensions. Pas du tout. Comment faire pour que cet homme se dise, « Attends, cette femme-là, elle a une vie qui est plus excitante, plus passionnante, plus positive que la mienne. » Ça, mesdames, ça fait réagir n'importe quel homme. S'il sent que vous vous faites belle, que vous postez sur les réseaux sociaux, que vous avez des activités, que vous sociabilisez et que vous avez des résultats professionnels, c'est les cinq grands points. Une fois que vous utilisez, du coup, ces déclencheurs émotionnels sur la peur de perdre, cet homme va commencer à être beaucoup plus actif. Il va commencer à être beaucoup plus investi, présent. Et c'est là où il va falloir justement qu'on prenne une petite distance. Pourquoi ? Pour vraiment considérer que c'est à lui de se battre pour vous, pour vraiment retravailler votre mindset et ne pas replonger tout de suite. Parce qu'encore une fois, il y a eu des hommes qui reviennent et puis qui repartent une fois qu'ils ont eu votre attention. Donc tout ça, on le met de côté. Point numéro un, comme je vous le disais, il faut absolument qu'on appuie sur la peur de perdre. Il faut que l'homme se dise que votre vie va être beaucoup plus excitante. Le deuxième point qui est essentiel, c'est un autre levier émotionnel, c'est justement la valeur sociale. Je vous l'ai présenté un petit peu tout à l'heure. En gros, les hommes ont tendance à vous prendre pour acquise parce qu'ils pensent qu'ils sont l'option numéro une et la seule. En gros, je te prends pour acquise parce que je sais que de toute façon, tu vas être là. Je sais qu'on a créé une relation, tu m'as avoué tes sentiments, et puis voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si demain, vous continuez de sortir, de rencontrer du monde, des hommes comme des femmes ? Vous avez d'ailleurs du coup des posts sur les réseaux sociaux, vous faites un shooting photo avec un photographe professionnel. Le deuxième déclencheur émotionnel, c'est la valeur sociale. Ça veut dire qu'imaginez-vous que vous croisez votre ex et qu'il y a plein de gens qui vous reconnaissent, qui viennent vers vous, qui discutent avec vous, qu'il y a une forme de « j'ai une énergie sociale », je diffuse de l'amour, pardon, mais aussi du charisme, de la puissance. Et bien là, en fait, cet homme va réagir immédiatement. Par contre, il ne va pas réagir pour revenir en couple. Il va réagir pour voir s'il a toujours une place privilégiée dans votre esprit. D'où l'importance de prendre votre temps avant de répondre, d'où l'importance de ne jamais parler de sentiments. Et enfin, le dernier point qui est essentiel, d'où l'importance aujourd'hui de vous dire que c'est lui qui vous perd. Parce que si on reste dans une situation où c'est nous qui perdons justement le contrôle et qu'on est en demande, il n'y a rien qui va se passer, rien du tout. Troisième déclencheur émotionnel, un homme va venir vers vous. Le moment où il a besoin de soutien, le moment où il a besoin d'attention. Et ça, c'est complètement dingue. Mais le troisième déclencheur émotionnel, c'est l'ignorance. En fait, l'ignorance, c'est quoi ? C'est que quand un homme a besoin de vous, vous ne répondiez pas présent. Vous prenez votre temps avant de répondre et puis vous allez faire comme si de rien n'était. Alors je sais que ça, ça va vous faire extrêmement peur. Parce que quand il y a une bonne relation avec un homme, on n'a pas envie de s'amuser à justement casser ça en se disant « ben non, je vais prendre de la distance ». Là, c'est un petit peu différent. Il y a des situations où l'ignorance, donc le fait de prendre son temps avant de répondre, le fait de ne pas se concentrer sur les autres, c'est ce qui va vous permettre réellement, dès aujourd'hui, de pouvoir obtenir plein de résultats. Donc en gros, l'ignorance, ça ne veut pas dire qu'on coupe tout radicalement. Par contre, on va arrêter de lui rendre service. On va arrêter de jouer le rôle de deuxième maman. On va arrêter d'être là pour le couver. On ne va rien faire pour l'aider. On va juste se concentrer sur vous, les amis. Point central. Et une fois que c'est fait, en réalité, c'est à ce moment-là qu'on a des résultats. C'est à ce moment-là que l'homme, vous allez déclencher des émotions tellement puissantes qu'il va se dire « mais il faut absolument que j'y aille. Tiens, c'est bizarre, elle ne m'a pas aidé. Tiens, c'est bizarre, elle ne m'a pas répondu. Tiens, c'est bizarre, elle est occupée. » Et donc, la peur s'inverse de quand ? Alors, vous allez me dire « mais Alex, moi, je n'ai pas envie de jouer un rôle toute ma vie. » C'est vrai, on n'est pas là pour jouer un rôle toute sa vie. On est là pour déclencher des émotions. On est là pour communiquer efficacement. Alors justement, dans la description qui est juste en dessous, je vous ai mis le lien d'une vidéo qui dure presque 20 minutes sur la communication émotionnelle. Comment est-ce que vous allez faire pour que cet homme vous écoute ? Comment est-ce que vous allez faire pour que cet homme puisse passer à l'action ? Une fois qu'on a utilisé un déclencheur émotionnel, il est présent. Donc, on n'a pas besoin de jouer un rôle. On a juste besoin de savoir comment l'actionner. Et c'est ça que je vous invite à découvrir dans le lien de la description. Juste en dessous, c'est gratuit. Vous allez vraiment avoir un aperçu complet de cette communication émotionnelle. Parce que quand on fait naître des émotions chez un homme, eh bien en fait, l'envie de s'engager, l'envie d'être présent, l'envie de venir justement vous apporter quelque chose, en gros d'être investi, elle est dupliquée. C'est un rôle protecteur qui est très présent chez l'homme. Imaginez-vous si aujourd'hui vous arrivez à actionner ce levier où il doit vous protéger, il doit vous chérir, il doit être présent. Les résultats vont être immédiats. Vous allez obtenir une puissance. Vous allez avoir une relation hyper équilibrée au lieu que ce soit vous qui lui courriez après. Donc mesdames, c'est à vous de jouer. Cliquez dans la description qui est juste en dessous pour regarder cette vidéo. Assurez-vous de mettre un pouce bleu à cette vidéo également. Et bien évidemment, de pouvoir vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur mon site internet alexandrecormont.com. Vous avez des centaines d'articles spécifiquement écrits pour vous aider à mieux comprendre les hommes. Et puis vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là pour vous aider. On vous donne les solutions, on vous dit quoi faire parce qu'il n'y a pas plus beau que d'être en couple avec une personne qui nous fait vibrer. Mais pour ça, mesdames, vous devez absolument parler et déclencher des émotions chez l'homme. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada